...territoire agricole qui veut fermer le site parce qu'il est incompatible avec la vocation agricole. Le propriétaire compte sur l'appui de la municipalité de Mont-Carmel pour en sortir. Maintenant, premier coup d'œil à la météo avec Colette. Ça fait plaisir de vous voir. Bonne année à vous, Colette. Bonne année et bon retour surtout, Stéphane. Merci. Alors, on a de bonnes nouvelles côté des prévisions, c'est-à-dire qu'on s'attend à un peu de tout pour tout le Québec, là, au cours des prochains jours, des températures qui seront tout à fait de normales saisonnières, moins 4, moins 5 degrés le jour. Et côté temps, on aura droit à des nuages, des percées de soleil, mais aussi quelques flocons de neige. Pour l'instant, on ne parle vraiment pas d'accumulation. Tous les détails dans quelques instants. Si vous aimez la bonne cuisine, vous aimerez le poulet prime Maple Leaf. Un excellent poulet de grain, spécialement préparé selon les normes Maple Leaf les plus strictes. C'est le poulet le plus savouré, le plus tendre que vous puissiez servir, et c'est un choix avantageux. C'est aussi pourquoi de plus en plus de familles servent le poulet de marque Prime Maple Leaf, toujours aussi tendre que délicieux. Rien d'étonnant si c'est le chef exige du Maple Leaf. Le poulet prime Maple Leaf, de l'excellent poulet à tout coup. Vos cheveux sont de toute beauté, seulement vous ne le savez pas encore. Sélection Salon vous aide à découvrir ce qui est là depuis toujours. Valérie s'est rendue compte que ses boucles pouvaient garder leur forme grâce au spray boucle sans face et au fictatif tenue extra. Cheva n'a vu que ses cheveux avaient de l'éclat grâce au shampoing intensif et au revitalisant vivifiant. Seule Sélection Salon vous permet de choisir votre propre combinaison de produits parmi une gamme faite sur mesure pour mettre en valeur tous les types de cheveux. Sélection Salon. Découvrez toute la beauté de vos cheveux. Des véhicules d'occasion qui réussissent leur examen. Oui, chez Trois-Rivières Toyota, ce n'est pas facile de devenir un véhicule d'occasion certifié Toyota. Car chaque voiture et camionnette doit subir un processus de certification mécanique en plus de 100 points. Aussi, on vous offre un privilège d'échange et une couverture minimum sans frais de 12 mois, 20 000 km. Vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion ? Venez jeter un coup d'œil au véhicule d'occasion certifié de chez Trois-Rivières Toyota, boulevard Jean-23, Trois-Rivières-Ouest et dans les anciens locaux du magasin M du Centre-les-Rivières. Vous en avez assez de manipuler lunettes et verres de contact ? Saviez-vous qu'il existe ici, à Trois-Rivières, une alternative intéressante, chirurgie-vision. Le docteur Francis Roy, ophthalmologiste, corrige la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme à l'aide de différentes techniques chirurgicales incluant le laser. Vous avez des questions ? L'équipe du docteur Roy répond à toutes vos interrogations lors des séminaires d'informations gratuits. Vous en avez assez de manipuler lunettes et verres de contact ? Informez-vous. Il flotte sur Washington un parfum de scandale propre à émoustiller les foules, d'autant plus que c'est le président Clinton qui fait face à des poursuites pour harcèlement sexuel engagées par une de ses anciennes collaboratrices. Mais la Cour suprême devra d'abord trancher et décider si en pareilles circonstances le président peut se soustraire à la loi pour éviter qu'il soit dérangé dans sa fonction. Du sexe, du pouvoir et un peu d'argent, la recette idéale pour faire courir les foules. Et ils étaient effectivement nombreux à espérer pouvoir assister à cette audience très spéciale du plus haut tribunal des États-Unis. Le cas, une accusation de harcèlement sexuel contre le président Clinton. En 1991, Bill Clinton était gouverneur dans l'Arkansas. Paula Jones est, elle, une simple fonctionnaire du même état. Elle affirme qu'un jour, un policier est venu la chercher pour la conduire à la chambre d'hôtel qu'occupait Bill Clinton. Se retrouvant seul avec le futur président des États-Unis, il lui aurait fait des avances, aurait même baissé son pantalon et demandé qu'elle lui fasse une fellation. Se confisquer, choquer, humilier, elle aurait refusé. Monsieur le futur président, lui, n'aurait pas insisté. Ce qui est maintenant demandé à la Cour suprême, ce n'est pas si ces allégations sont fondées, mais plutôt si un président en fonction peut être poursuivi pour une affaire personnelle, qui plus est, survenue avant son arrivée à la Maison-Blanche. Les avocats de Paula Jones soutiennent essentiellement que, oui, un président comme tout autre citoyen doit répondre devant la justice de tout acte criminel. Et pour laver sa réputation, elle demande que le procès ait lieu. Maintenant, plutôt qu'après le passage de Bill Clinton à la présidence, question d'éviter que les témoins ne disparaissent, on oublie tout simplement, ah oui, elle demande aussi, 700 000 $ en dommages et intérêts. Les avocats de Bill Clinton, eux, veulent que toute l'affaire soit reportée. D'abord, selon eux, le président n'a pas le temps de se consacrer à ce genre de poursuites, des poursuites qui vont l'éloigner des dossiers importants pour tout le pays. Et puis, entendre cette poursuite-ci, c'est ouvrir la porte à tous les mécontents qui vont accuser le président de tout et de rien. Les juges de la Cour suprême devraient rendre leur décision en juin prochain. Un reportage de Richard Laton-Resse. À l'étranger, toujours Israéliens et Palestiniens sont engagés dans un sprint final afin de régler le statut de la ville d'Hebron. L'entente pourrait même être finalisée demain. Après des efforts de dernière minute du roi Hussein de Jordanie et du médiateur américain Dennis Ross, Israéliens et Palestiniens ont commencé à mettre au point un projet d'accord sur le retrait en trois phases de l'armée israélienne des zones rurales de Cisjordanie. Ce qui inclut aussi le retrait longtemps retardé de Hebron. Si tout va bien, un sommet entre Yasser Arafat et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait avoir lieu d'ici deux jours. On a cru un instant que la crise à la résidence de l'ambassadeur japonais à Lima, au Pérou, connaîtrait un dénouement tragique quand trois rafales d'armes automatiques ont été entendues ce matin. Il s'agissait en fait d'une saute d'humeur des guerrieros qui retiennent toujours 74 otages. Ils voulaient répondre à ce qu'ils considèrent comme une provocation de la police péruvienne. Le chef du commando prétend que des policiers se seraient approchés à moins de 100 mètres de la résidence. La prise d'otages dure maintenant depuis 27 jours. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ce week-end en Grèce ont fait six morts. Cinq personnes ont perdu la vie dans la région de Corinthe, qui a été la plus touchée par les inondations. Des centaines de familles ont été relocalisées chez des proches ou dans les hôtels de la région. Avec la nouvelle collection Découverte Junior, chaque semaine partez à la rencontre de la grande aventure du monde. Textes courts, images fortes. Découverte Junior, tout le plaisir d'apprendre en famille. Une création, Gallimard et Larousse. En cadeau avec le numéro 1, les numéros 2 et 3 gratuits plus un poster géant. Réal, obligations, planification de retraite, gestion de portefeuille, actions. Vous voulez un bon conseil? Téléphonez-nous. Vous avez des questions? Ou demain, il y aura des averses et orages 24 degrés. Ailleurs, ce sera beau et chaud, maximum de 26 à 29 degrés. En terminant, je vous donne les résultats des tirages de l'Auto-Québec. On y va tout de suite avec la combinaison gagnante pour l'extra. 5, 9, 0, 9, 4, 4. La quotidienne à trois chiffres. 1, 6, 7, à quatre chiffres. 1, 9, 2, 4. Et on termine avec le jeu banco. 1, belle percée de soleil. Voilà tout, Stéphane. Merci, Colette. À demain. Voilà qui complète nos informations. Dans quelques instants, à Chabada, il y aura André-Philippe Gagnon, puis Guy Fournier, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous retrouve demain à 22h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, pour la première fois, la première émission de Chabada en 1997, il y arrive, reçoit André-Philippe Gagnon et Guy Fournier. Eh! Eh! Attention, Guy! 1, 4! Bonsoir, ici Mario Tremblay, le bleuet colérique. Pour commencer l'année de façon positive, j'ai décidé de réconcilier avec Donald Brasheer. Mais... Donald, je m'excuse d'avoir un secret après-toué, mais tu le méritais. Bonne année, Donald. Non, 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 mais je m'excuse, M. Tremblay, je suis pas Donald Brasheer, c'est pas moi, Donald Brasheer. Ben, bonne année quand même. Es-tu bon, OK, toi? J'ai bien des blessés de ce temps-ci, de quoi là. Écoutez, je viens de me faire, mais on peut s'en parler plus tard. Let's go! Bonne année, moi aussi. Allez, vas-y. Bonne année, moi aussi. Bonsoir! Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à Shabada, notre première émission de 1997. Bonsoir, tout le monde! Bienvenue à vous aussi. Bienvenue à vous tous. Hé, c'est notre première émission de 1997. J'aimerais commencer ce soir par saluer très haut, très bas, très fort, nos musiciens, Guy Saint-Onge. Je vais revenir à lui dans deux temps. Je reviens à toi. Guy Saint-Onge, Bob Cohen, Pierre. Bonne année! Et j'aimerais aussi saluer notre premier présentateur de la saison, de l'année. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est ton nom? Étienne. Étienne t'a fait ça comme un pro. Oui, je te remercie. C'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bella est très malheureuse. Malheureuse à en crever. Et je mesure mes mots, Angélique. Il faut l'entourer de toutes nos attentions. Sous-titrage ST' 501 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 En effet, les bulletins de fin de soirée dureront maintenant 15 minutes à l'antenne de Radio-Canada ce qui nous assurera une meilleure couverture des différents événements sportifs à travers le monde La soirée du hockey présentera le Lightning de Tampa Bay les sénateurs d'Ottawa deux nouvelles équipes et malgré qu'il n'y aura pas de grève je peux vous l'assurer les séries éliminatoires pourraient se terminer le 14 juin Bonne nouvelle la rivalité entre les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal va renaître ça on vous l'assure Maintenant à l'univers des sports différents championnats une belle brochette championnat du monde de boxe junior amateur la coupe du monde de ski alpin le championnat du monde de ski alpin et il y aura bien sûr comme c'est la coutume le championnat du monde de patinage artistique encore une fois cette année à l'univers des sports Donc, au nom de tous mes camarades je vous attends à l'antenne de Radio-Canada Si on vous parle maintenant d'une femme de coeur d'une femme de tête et qu'à cela on lui accole qu'on lui associe un titre d'émission comme par exemple Raison, Passion je ne dirais pas Jean-François que ça convient que c'est tout indiqué pour Denise Bombardier Raison et Passion c'est le titre de la nouvelle émission de Denise Bombardier pour cette saison Denise nous propose une série d'entretiens avec des personnalités québécoises et canadiennes mais je sais que vous êtes modeste Bernard on a quand même oublié de parler de la plus vieille émission d'information à Radio-Canada dont vous êtes un peu la marque de commerce le téléjournal il faut bien vous y faire après 22 ans le téléjournal donc plus vieille émission d'information avec le hockey deux plus vieilles émissions en Radio-Canada mais je ne suis quand même pas seul dans ce grand bateau du téléjournal et cette année j'aimerais souligner de façon particulière une nouvelle émission qui va être présentée le samedi à 18h et qui sera complétée par une revue de l'actualité de la semaine commentée par un invité une émission que lui présentera Michel Viroli ça complète la tournée des émissions d'information présentées par la télévision de Radio-Canada cet automne et puis on espère que vous serez fidèles à tous ces rendez-vous que vous ont fixés auxquels vous ont convié nos camarades depuis quelques minutes cette tradition à l'information à Radio-Canada vous en avez parlé tout à l'heure Jean-François nous y croyons nous sommes convaincus qu'elle se maintient et surtout nous sommes très reconnaissants je pense à ceux qui l'ont bâti avant nous et bien bâti bonsoir Jean-François bonsoir merci vous entrez comme si vous étiez chez vous parce qu'en fait vous l'êtes comme vous savez justement puisque vous êtes chez vous autrement dit puisque Radio-Canada ça appartient à tout le monde ça vous amuserait peut-être dès le début de savoir juste une petite idée en fait de savoir ce qui est arrivé à notre propriété commune qui est cette radio d'état depuis 5 ans à cause de la télévision et en 1952 il y avait juste la radio et alors pour faire une émission comme celle-ci qui est relativement simple surtout si on arrive à passer à travers convenablement il y a tout ce que ça prenait dans la studio c'était ça un microphone et aujourd'hui pour faire la même émission à la télévision il faut évidemment encore le microphone mais en plus eh bien il faut aussi tout ça tout ça et tous ceux-là vous voyez seulement quelques-uns mais il y en a beaucoup plus que ça que vous voyez pendant quelques instants ils vont disparaître ensuite mais sans eux eh bien il n'y aurait plus rien sur votre écran ce n'est pas fini nous nous retrouvons immédiatement après la pause les papiers la source suite de l'or et le papier dès mercredi 20h et merci pour votre attention English in a Week a transformé ma vie c'est comme moi English in a Week vous relis à votre dossier médical 24 heures sur 24 là où vous allez évidemment c'est possible d'être rattaché davantage à votre dossier médical mais pourquoi se donner tant de troubles lorsqu'il y a MédicAlert si vous êtes affecté de diabète ou d'autres maladies importantes joignez-vous à la fondation une adhésion en vie ne coûte que 25 dollars jour après jour nous rendons compte de l'état du monde du lundi au vendredi et maintenant tous les week-ends samedi 18h Michel Viroli présente le téléjournal dimanche 19h Jean-François Lépine et Bernard de Rome animent une édition conjointe du téléjournal et du point parce que même la fin de semaine la Terre n'arrête jamais de tourner j'aime que une jambe fais bien attention à toi mon boy fais bien attention à ce que tu dis de moi j'ai toujours été bien patient avec toi je te laissais passer bien des choses mais ma patience a des limites des types comme toi des types comme moi on trouve 13 à 12 continue continue 13 à 12 je trouve je suis Willy Lumen et je suis Biff Lumen et on vaut plus ce que tu penses c'est rien qu'un boit rien un soldat manqué comme même pas la chance d'aller crever comme un homme au front aime-moi car je suis belle car je suis belle et où s'ouvre la bouche c'est là que j'appliquerai la mienne quoi d'autre ? quoi d'autre ? les grands esprits s'il y avait eu des esclaves à Montréal dans les années 70 le stade de Taille-Iber aurait été complété à temps pour les olympiques cette année au beau dimanche les plus grandes vedettes rock voisine l'émotion le groupe Cachetine le tambour éternel André Philippe Gagnon en spectacle bonsoir mademoiselle est-ce qu'on vous a déjà dit que c'était si belle comme une fère vous la saviez ? les canaux les plus prestigieux la disque les gémeaux l'incarnation du cirque de l'avenir une troupe qui a su renouveler un art vieux comme le monde le cirque du soleil le danseur chorégraphe Edouard Locke et sa troupe nous entraîne dans un monde futuriste avec le plus récent spectacle de la 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 human step il y a des millions d'années les continents n'étaient pas préparés les uns des autres comme ils le sont maintenant un récit puissant l'oeuvre de Robert Lepage les plaques tectoniques répéter 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 Marie Tifo est bouleversante dans la dramatique la répétition 100 fois les mêmes gestes 100 fois les mêmes 100 fois les mêmes mimiques pendant des jours et des jours et des jours alors qu'elle a perdu la mémoire pour oublier qu'elle vivait avec une folle ma mère est pas folle qu'est-ce que ça te prend être assis ces toilettes pendant son chapelet en flachant soit gracieux du rythme de l'élégance c'est pour faire plaisir à 10 drames soit un papier léger qui virevolte dans le lisse Jacques je te présente Eve Malou tu la reconnais pas la chanteuse la grosse femme là celle qui prenait toujours un coup là puis qui s'accrait tout le temps il parle à la télévision de Radio-Canada c'est rien mon père c'est rien le danger est passé bien Simon qu'est-ce que tu veux dire c'est pas une ville triste c'est une ville dynamique en pleine assente en tout cas ici c'est 1 sur 4 Barbara et Julie tu penses pas comme un cadre sais-tu pourquoi les japonais mènent le monde parce qu'ils vivent pour leur entreprise comptent pas leurs heures eux autres j'ai d'autres priorités dans la vie que le travail monsieur Guinter c'est une nouvelle saison qui célèbre 40 ans de télévision à Radio-Canada un bel anniversaire à Washington regardez c'est votre histoire l'histoire de vos passions les plus grandes de vos bonheurs les plus intenses et de vos rêves les plus fous nous faisons lecture intégrale je n'ai jamais rien dit pour vous depuis 40 ans nous créons des émissions qui sont le replay de votre ville de votre pays et de votre monde. Depuis 40 ans, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Le Prato-Canada prévoit que s'il attend... Et comme le piste qui vient, Confucius! Et c'est avec une fierté inégalée que nous prononcerons cette année les mots symboles de notre fidélité. Ici Radio-Canada. Ici Radio-Canada. La révolution culinaire se trouve... ...en vous présentant une émission sous le signe des 40 ans de la télévision de Radio-Canada. Nous abordons ce voyage historique en vous offrant deux précieux moments de la télévision qui initient en quelque sorte la nature même de nos réunions culturelles du dimanche soir. L'oiseau de feu, cet extraordinaire ballet d'Igor Stravinsky, présenté par Radio-Canada le 13 janvier 1980. Mais d'abord un voyage théâtral qui relate la vie bouleversante d'une vieille fille et sa rencontre du grand amour avec Virginie de Marcel Dubé. Réalisé par Louis-Georges Carrier, cette version de 1968 met en vedette nos plus grands comédiens et comédiennes. Sans plus tarder, place à l'histoire, place à Virginie de Marcel Dubé. Puisque je t'ai dit que ma femme est à New York. Oui, chaque automne, elle va à New York acheter les robes qu'elle emporte avec elle en Floride. Aïe, tous nos printemps, faire sa grande robe d'été. Un petit côté de Skyview, un bon petit dîner chez Ruby, puis après... après on verra. Oui, j'aurai tu recherches ton appartement à 6 heures. La robe que tu voudras, mémis, c'est que c'est pas ça qui m'intéresse. Bye. Oui, 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 tout ce que tu voudras, du champagne, tout, à 6 heures. Bye, 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 bye. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je suis obligé de les rassurer et de leur faire des promesses. Un peu plus, je serais prêt à leur dire que je les aime. C'est pénible, c'est pénible. Je vais prendre plus jeune à l'avenir. Plus jeune, ils sont plus spontanés. Rien dans ton comportement, Kimbo, fais-tu vieillir? Elle raconte rien à ta femme. Elle n'en a pas. Elle a failli me trahir. Si Simon n'a pas la sorte, tout sautera. Fini la vie de ménage, la pêche du premier, c'est un bout de la yeux de la tête pour te réparer. J'essaie toujours de te convaincre qu'elle s'en doute pas. Les doutes, c'est pas grave. C'est moins cher pour effacer des doutes que pour réparer des certitudes. C'est de la psychologie pratique. Après 20 ans de mariage, je t'aperçois que ton petit catéchiste n'est pas complet. T'as vu les frères Thibault? Oui, je viens de les laisser. Deux heures au rez de se les nourrir. Deux heures et demie essayer de leur faire comprendre quelque chose. Quand je suis arrivé, tu sais, leur idée était faite. Ils tenaient tout leur compte à Mountain Agency. J'ai défait ça, morceau par morceau. J'ai employé tous les arguments qui me passaient par la tête. J'ai un brevet, une maison qui a fait ses preuves, une maison responsable. Personnel compétent, administrateur sérieux, direction impeccable. Mountain Agency, des jeunes de bonne volonté, mais des amateurs. J'en ai, mais ils sont d'expérience. Et quand j'ai vu que je les ébranlais pas beaucoup, j'ai lancé le cri de race. Le Canadien français, que je leur ai dit, faut s'épauler. À 5h moins 20, il signait 95 000 dollars de comptes à recouvrer à 20% de commission. L'administration de leurs affaires, la vérification annuelle des livres. Pour un an? Avec clause de renouvellement de trois ans après les six premiers mois. Du travail de chirurgien. Pourtant pas mon métier. Ah, je te vois pas petit quel droit à longueur d'année, tu t'ennuieras à mourir. Les poissons, les causes perdues, le palais de justice, les clients pouilleux. Oui, au lieu de ça, je fais des relations publiques. Des cocktails, des bars, des restaurants, des belles façons, des paroles aimables, de la gentillesse en boîte. Si tu penses que j'aime mieux ça, je vais l'être le moins satiable que tu puisses trouver, Charles. Des fois, j'aurai envie de les faire tomber en un coup de poids. Au lieu de ça, je les écoute parler, je les laisse niaiser. Le semblant de penser comme eux, même jusqu'à dire comme eux, pour les attendre au détour, essayer de leur faire voir un autre aspect des choses, sans les brusquer. Je suis allé maintenant dans l'euphorie artificielle que je crée. Bon, garçon, t'es ben malpris. Ça pourrait quand même peut-être utile un jour si jamais t'écrivais un livre sur la philosophie des affaires. Oui, les affaires, ça s'apprend pas dans un livre, Charles. Ça s'apprend dans la vie. C'est comme les femmes. Pas fatalement vrai. Les femmes sont efficaces en affaires, mais faut t'étiner dans l'ombre. Faut pas les lancer dans le public. Oui, au fond, tu les méprises, Charles. Moi, je les méprise? T'as le front de me dire que je les méprise quand tu me ferais acquérir pour un jupon. Un jupon, c'est pas les femmes. Ça les touche pas mal. Ça te prend, tu vois. De toute façon. Il y a un autre sujet qui nous intéresse davantage en ce moment. C'est Québec. Qu'est-ce que ça dit? À mon avis, l'affaire est dans le sac. Ça va t'apporter le résultat de l'enquête que j'ai fait faire dès que ce sera copié. Si c'est aussi bon que tu te dis, je pars la semaine prochaine, j'ouvrirai le bureau moi-même. Tu prends des décisions rapides. Mais je crois que c'est assez important pour que tu diriges toi-même les opérations. Bon, dis à Virginie, je vais avoir. Je fais rien sans Virginie. Charles. La seule femme que j'ai jamais respectée, toi. C'était indispensable. Arrange-toi pour le garder avec toi. Je serai comme Bayard, un chevalier sans peur et sans reproche. Je vous propose une grande chose, Virginie, une aventure comme vous en avez jamais vécu. Une grande chose, une aventure. Vous ne vous jugez pas, c'est pas ce que vous croyez. Vous êtes une femme libre? Libre, complètement, non. Il y a mon père, moi, c'est pour que je m'occupe, vous le savez. Votre père est en santé, il peut prendre soin de lui tout seul. Il commence à vieillir, il est dans la soixantaine. Depuis l'an dernier, il souffre d'arthrite. Certains jours... Je ne veux rien entendre, d'espèce Virginie, votre père a besoin de vous d'accord, mais pas un point. Je veux bien croire que vous ayez besoin de moi. Je dirais même que ça justifie mon existence depuis quelques années, mais si vous me disiez un peu pourquoi... J'y arrive. J'aime bien tourner autour du pot avant de manger les confitures. Mais Jenny, vous êtes déjà allée à Québec? Oui, une fois, il y a très longtemps. Mon père aimait beaucoup Québec. C'est lui qui m'y a amené quand j'ai terminé mes études. Il connaissait les rues, les restaurants, l'histoire de la ville. Je me souviens, il s'y sentait comme chez lui. C'est pas un voyage historique que je vous propose, mais un voyage d'affaires. La décision a été prise par Héctor et moi il y a 10 minutes, réunion conseil. Je ne suis malheureusement pas au courant. Nous ouvrons des bureaux là-bas. J'ai décidé de les organiser moi-même avec vous pour m'assister. De nouveaux bureaux? Et vous auriez besoin de moi là-bas? C'est ça, j'ai bien compris. Sans vous pour m'assister, Virginie, je suis aussi bien de rester ici. Vous êtes membre gauche, membre droite, Héctor. Vous êtes la moitié de mon efficacité. C'est vraiment une surprise. Vous comprenez mon étonnement, j'espère. Vous devez me connaître, vous devez savoir que je suis l'homme à prendre des décisions rapides. C'est une chose que vous pouvez vous permettre, mais moi... Vous serez l'âge au château, je paierai toutes vos dépenses. Je sais bien que je manquerai de rien. Vous serez mieux traité que ma femme quand je l'emmène en voyage. Vous dites toujours des choses terribles. On dirait que vous faites exprès que vous essayez de me faire rougir. Heureusement que je ne suis pas une femme timide. Partons lundi prochain. Une patrin par avion, ça, ça, je ne sais pas encore. Mais il faudrait tout de même que je sache pour combien de temps vous avez besoin de moi là-bas. Un mois, cinq semaines tout au plus. Jamais. Jamais je suis partie de chez moi aussi longtemps. Jamais j'ai laissé mon père aussi longtemps seul. Même quand je pars en vacances, je l'amène avec moi. Vous avez peur de vous ennuyer de lui? Mais je serai là, Virginie, moi je serai là. Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Vous trouverez bien quelqu'un pour en prendre soin à votre place. C'est un homme un peu sauvage qui n'aime pas beaucoup les étrangers. Pour un mois, il n'en souffrira pas trop. L'hiver s'en vient bientôt, il s'ennuie plus que d'habitude. Vous ne pouvez pas refuser, Virginie. Je n'ai pas le droit de vous refuser, c'est mon devoir d'y aller. Mais donnez-moi quand même quelques temps pour y penser. Deux jours, pas plus. Je voudrais avoir votre réponse pour jeudi. Ce n'est pas beaucoup. Autrement dit, vous allez accepter, Virginie. C'est très gentil. C'est très gentil de manifester autant de confiance à mon égard. Je ne vous le cache pas, mon plus grand plaisir serait de pouvoir vous être utile parce que je sens que vous avez vraiment besoin de moi. Je vous en remercie. Virginie, les femmes, pour moi, c'est du poison. Sauf vous. Vous, vous êtes un ange tombé du ciel. Un ange. Peut-être. Mais des fois, j'aimerais bien être une femme comme les autres, avoir leurs défauts, mais avoir leur charme aussi. Ça doit être agréable, des fois, d'empoisonner la vie des hommes. Je m'excuse de penser tout haut. Mon Dieu, je suis folle. C'est de votre faute aussi m'arriver comme ça à la dernière minute, me proposer un tel voyage. Je vous ai demandé votre réponse au jeudi, mais si vous pouviez me l'apporter pour demain matin, ça fera encore mieux mon affaire. Je vais en parler avec mon père dès ce soir. C'est tout ce que que vous aviez à me dire. Pour le moment, oui. Alors, je vais retourner. Je vais retourner à mon travail. Le homme-là ne sait pas vivre. Je me demandais ça à la dernière minute. Il faut le comprendre. Lui et son associé trouvaient personne. Le fond du problème n'est pas là. Tu ne devrais pas avoir à travailler. Je devrais être capable de te ferguer pour convenablement moi-même. C'est comme ça. Quand on s'est donné à la vie publique, on se retrouve vieux, seul, avec de toutes petites rentes, juste de quoi s'acheter le journal du matin, payer son loyer, manger une croûte de pain trois fois par jour. Qu'est-ce que tu dirais de Tante Hélène? Je ne veux pas en entendre parler. Ce qui signifie que je ne pourrais pas partir? Pars. Pars aussi longtemps que tu voudras. Mais je ne veux pas que tu me casses les oreilles avec ta Tante Hélène. J'ai essayé de la supporter au temps des fêtes. Une fois par année, c'est assez. C'est même trop. Vous pouvez me préparer d'autres cafés? Oui, papa. Tu es fort, je le veux très fort. Tu vas encore lire jusqu'aux petites heures du matin. Je m'instruis. C'est tout ce qui m'instruis dans cette maudite vie. Tu voudrais m'en empêcher? Je n'ai pas dit ça. Je pense à ta santé, c'est tout. Moi aussi, j'y pense. Je pense toute la journée. J'aimerais bien que tu me parles d'autres choses quand tu es avec pas le soir. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Je te prépare ton café. Je te prépare ton café. ensuite, on essaiera de s'entendre sur mon voyage à Québec. Je t'ai dit ce que j'en pensais, il me semble. Oh, papa. Oh, papa. Vivre avec des foies, un caractère difficile. Je t'en pensais. Je t'en pensais. Égile, je vais vous voir tout de suite. Alors? Je comprenais. Pour lui, c'est très dur de mener ses parties. Hier soir, même en arrondissant les angles, en prenant toutes les précautions pour pas le blesser, ça lui a fait un choc. Quel âge avez-vous, Virginie? Oh, vraiment que je vous le dise. 35 ans? Trois de plus. Vous n'avez pas honte? Vous ne parlez pas comme ça. Il faut que je vous réveille, Virginie. À 38 ans, tu es obligé de tenir le consentement de votre père pour une petite pomme d'un mois à Québec. Ce n'est pas un homme comme les autres, croyez-moi. Non, c'est sûrement un grand égoïste. Non, dites pas ça. Si vous aimiez comme un père, il vous laisserait partir. Je n'ai pas dit qu'il m'en empêcherait. Non, mais il a réussi à vous faire hésiter, à vous faire sentir coupable. Mais non, mais non, ce n'est pas une question de culpabilité. Non, c'est toujours la même chose. Jusqu'à ce que j'ai été élevé par des religieux, moi aussi. Je ne m'en étais pas sorti. Je vais donner une loque humaine comme la masse des hommes d'ici. Vous voyez, vous vous emportez comme si j'avais déjà refusé de vous suivre à Québec. Non, vous hésitez aujourd'hui. Vous allez me dire non demain. Je dois en reparler avec mon père ce soir. Il faut le convaincre, Virginie. Je vais essayer. Je ne demande pas d'essayer, je vous demande de réussir. Ce n'est pas une question d'obtenir sa permission. Je vous le répète. C'est une question de prendre la liberté qui vous revient. C'est une petite fille, vous êtes une femme, Virginie. Une femme ? Oui. Presque une femme. Écoute, papa, je ne voudrais pas avoir à recommencer la discussion d'hier. Pendant tout le souper, j'ai essayé de te parler. Mais chaque fois, tu t'es arrangé pour détourner la conversation. Je ne veux pas voir ta tante Hélène ici. j'ai assez de la supporter et autant des fêtes. Une fois par année, c'est assez, c'est même trop. Mais il va falloir quelqu'un. Non. Elle va me débrouiller tout seul. Tu sais bien que je te laisserai jamais tout seul. Ça va bien falloir un jour. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de s'occuper de son père. Tu n'es pas pour me sacrifier ta jeunesse indéfiniment. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Mais papa, tu me vois encore comme une petite fille. Moi, j'ai vieilli. Virginie, mais pas toi. J'ai 38 ans, papa. Je ne suis plus une petite fille. Ça fait longtemps que je ne suis plus une petite fille. Alors, c'est moi qui t'ai fait vieillir quand on vit à côté d'un vieillard. Oh, ne dis pas ça. C'est la vérité. T'as 40 ans. Ben, qu'est-ce que ça donne ? Il doit revenir en arrière. C'est les élections de 44 qui m'ont démoli. Après tout ce qu'on avait fait pour le peuple pendant la guerre. ils pensaient seulement à la conscription. Alors, ils se sont fait passer un Québec par le petit grave Trois-Rivières qui leur parlait d'autonomie. Le seul mot qu'ils savaient dire. Mais, il y a rien pour que ça se réalise. Pendant 15 ans. 15 ans. Tu devrais oublier tout ça. C'était un homme trop honnête pour faire de la politique. Et puis, aujourd'hui, ça a changé. Rotar. Tu es plus là pour me battre. D'autres ont pris ta place. C'est ça. C'est plus jeune qu'encore toutes leurs forces qui sont capables de se tenir sur leurs jambes. Je vais appeler Tante Hélène. Oui. C'est la seule solution. Mais, je ne donne pas deux semaines pour avoir raison de moi. Je sais que tu exagères. Si je le fais, c'est parce que c'est important, papa. Voilà seulement qu'une nuit. Pas raison de dire que c'est important pour que tu vives pour toi-même. Je ne voudrais pas que tu le prennes comme ça. Comment tu voudrais que je le prenne? Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Tu vois, tu te fâches. Comme ta mère. Chaque fois que je parlais un peu fort, elle disait je me fâchais. J'avais un mauvais caractère. Ça n'a pas un caractère trop facile, tu sais. Euh, maudite jambe. Maudite jambe. Il fallait qu'elle m'abandonne. T'appelles-t'as tant qu'un? Oui, papa. Tu vas vraiment partir pour Québec avec ton patron? Oui, papa. Qu'est-ce que vous avez, Virginie? On dirait que vous enrâlez un enterrement. Je m'excuse. Pourtant, je ne vous ai jamais vu aussi ravissante. Je vous remercie. Vous viendrez à Montréal, vous le reverrez, votre père. On ne va pas pour un an, on ne s'en va pas au Chili. Pendant toute la nuit, il a marché avec sa canne dans la maison. Il m'empêchait de dormir. Ce matin, avant que je parte, il s'est chicané avec Tante Hélène. Il lui a carrément dit de s'en retourner chez elle. qu'il pouvait très bien se passer d'une vieille radoteuse. Quand je suis partie, j'ai été forcée de l'obliger à m'embrasser. Il ne m'a pas dit un seul mot. Parlez-moi de ça. Ça prouve que c'est un homme qui a du cœur et de terre. Je l'aime, votre père, Virginie. D'abord. Un peu de soi-même en faire comme je t'aime et tout devient possible demain, demain. Ensemble, quand on veut, on veut. Ensemble, on fait fort, j'ai l'espoir. Il suffit d'aimer, de vouloir partager. Il suffit de donner juste un peu de soi-même à faire comme je t'aime et tout devient possible demain. Demain. Ensemble, on peut forger l'espoir. Ensemble, quand on veut, on veut. Ensemble, on peut forger l'espoir. Plus fort, on est bien plus fort quand on est plusieurs à y croire. Ensemble, quand on veut, on peut. Ensemble, on peut forger l'espoir. Plus fort, on est bien plus fort quand on est plusieurs à y croire. ensemble. 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 Bonsoir, mes amis, comment ça va? Bonsoir, les gens à la maison. Avant que je continue, j'aimerais remercier cette femme avec qui j'ai fait le disque de la chanson-thème de la dystrophie musculaire, celle qui est là au début, qui va venir chanter demain après-midi et qui va venir fermer le Télé-temps avec moi, Mme Carole Cloutier, mesdames, messieurs. Au revoir, ma chérie. À demain. Ah, comment ça va? M. Réjean, mesdames, messieurs, vous êtes notre force, mais les pompiers sont notre force aussi. Tous les pompiers de la belle province. Ouh! Le monsieur avec qui j'ai fait la fiche publicitaire. Oui, monsieur, c'était un grand plaisir pour moi d'assister avec toi sur la photo. Et puis, si on regarde les gens qu'on a avec nous sur le postage... Oui, c'est pour eux qu'on travaille. Est-ce que vous le savez que vous êtes notre force, les pompiers? On essaie, on essaie. Vous êtes notre force. Et pour nous, la force, c'est les jeunes. Les jeunes. On va comme... C'est quand on a un goveur. Moi, je serai jamais capable de me déplacer à ce point. Oh, c'est une question d'habitude. Bon, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre quelqu'un. Merci, madame. À votre bonheur, Virginie. Au revoir. À votre succès. Ah, parlez-moi pas de succès. Trouve pas que j'en ai assez comme celle-là. Ça épuise, le succès s'épuise. Ça vous enlève le temps de jouir de la vie. C'est drôle. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je pense. Qu'est-ce que vous arrive, Virginie? Si papa me voyait, il croirait pas. Il se paracherait comme toujours. Il parlerait pas. Écoutez, oubliez-moi papa pour quelques minutes. Avant la montée d'aujourd'hui, c'est moi, votre papa. Je vais bien, Monsieur Pigeon, mais je vous trouve un peu jeune. Appelez-moi Charles. Jamais. Je pourrais jamais. C'est mon nom, c'est le prénom qui m'en donnait. J'ai été baptisé comme ça, il ne faut pas le changer. Je trouve pas ça lait. Avec Pigeon, ça fait un peu couloir. Si c'est donc de vous déprécier comme ça. Moi, j'aime ça Pigeon. Ça fait... Pigeon voyageur. Non, vous faites des bonnes blagues comme vous voulez, Virginie. Oh, j'ai honte. J'ai honte de moi. Vous ne devriez pas me faire boire aussi. C'est votre faute supernatel. Virginie, vous et moi ensemble, on ferait des malheurs. Vous voulez dire de grandes choses? Ah, oui. J'ai envie de dire d'autres choses, bien. C'est bien ça, le drame de ma vie. Quoi? Si les hommes s'étaient permis, au moins, Quelques petites mauvaises pensées avec moi. Continuez comme ça, ça va arriver. Je pense qu'il faudrait que je mange, M. Pigeon. Rappelez-moi Charles. C'est impossible. C'est impossible. Il faudrait que j'oublie que vous êtes mon patron. Je vais vous le demander chaque jour. Vous avez fini par pouvoir. C'est vrai. Je me sens comme une toute petite fille qui part pour la première fois en voyage. Au moment de partir, elle a peur. Puis à mesure que la distance s'éloigne derrière elle, Que les souvenirs de sa vie passée s'effacent. Elle commence à être heureuse. À sentir qu'elle s'en va au doigt d'un pays merveilleux. Qu'une nouvelle vie qu'elle a jamais connue commence pour rien. Virginie, vous faites la poésie. Non. C'est moi, ça. C'est moi, ça. J'aurais dû vivre dans un livre. Pas dans la réalité. Vous devenez belle quand vos yeux ce matin rêvent, Vite-vous comme ça. Mais... Il faudrait que je mange. Virginie, je me sens dangereusement célibataire. Moi, je le suis depuis si longtemps. Les hommes savent pas voir. C'est pas la première fois que je m'en rends compte. Les hommes regardent seulement ce qu'ils flassent. J'ai hâte d'être à Québec maintenant. Dans deux heures, Virginie, je vous fais rentrer au château comme une reine. Seulement, il faudrait que je mange. Il faudrait bien que ça arrête de tourner dans ma tête, Comme si c'était une vraie fête. Appelle le garçon tout de suite. C'est un beau voyage. C'est un beau voyage. Mais je suis seulement une vieille fille. Seulement une vieille fille. La révolution culinaire selon Julien Letellier, c'est Cuisine Hebdo. Un tout nouveau fascicule de recettes parfaitement original, facile à préparer, très pratique et étonnamment économique. Cuisine Hebdo, seulement 1,59$ l'exemplaire. Cuisine Hebdo, c'est un nouveau plat sur votre table à chaque jour. Et une foule de chroniques aussi variées que colorées. Cuisine Hebdo, une révolution culinaire dans votre cuisine. Collectionné Cuisine Hebdo, seulement 1,59$ le fascicule. Bon, s'il faut sur moi, faut que je trouve un moyen de le distraire. Cuisine Hebdo. Cuisine Hebdo. Cuisine Hebdo. Cuisine Hebdo, c'est un sport là dans 5 minutes, pis je suis pas ton petit boisseur. Profitez du solde annuel de hockey et inscrivez-vous au tournoi du Match des Matches chez Canadian Tire. Vous courez la chance d'affronter une équipe d'ex-étoiles. L'Opéra-robe de Luc Plamondon et Michel Bergin. Une mise en scène de Jérôme Savary. La légende de Jimmy, du 17 novembre au 5 décembre au Théâtre Maisonneuve. Il y rencontre à la Place des Arts et au Réseau Admissions. Une coproduction de la Place des Arts et courrier organisation en collaboration avec CQFM et La Presse. Depuis 25 ans, la présence de l'armée israélienne dans la ville sainte. Nous faisons le point sur l'état du monde. Au moment où les pourparlers de paix reprennent au Moyen-Orient. Nous allons au-delà de l'actualité brute. Les études récentes sur la pauvreté recommandées. Nous questionnons le pouvoir des médias. Raffaire Morin, par exemple. Est-ce que c'est la pression des médias qui oblige un candidat à la présidence de la République ? Nous rejoignons notre journaliste à terre. Jean-François Lépine, du lundi au jeudi. Testé par le Fraser. Madeleine Poulin, tous les vendredis. Le point, en semaine 22h25. C'est ce soir que j'accompagnerai Monsieur Pigeon au bal. J'ai bien hâte d'étraîner ma robe, mais c'est à ton bras que j'aimerais être lorsque je ferai mon entrée dans la grande salle. Je n'ai que des compliments à faire de mon patron. Il a été très gentil, très délicat à mon égard. Le café, la crème, le sucre, vous avez tout. Merci. Bonne journée, Madame la Présidente. Merci. Allo ? Ah bonjour Monsieur Pigeon. Oui, déjà, depuis une heure, j'écrivais à mon père. Ça fait mal à personne. Vous dites toujours ça, je vais finir par croire que c'est anormal. Si vous voulez, oui, je vous attends. En attendant de te revoir, je t'embrasse bien affectueusement. Tentive. Virginie. J'arrive, j'arrive ! Bonjour, Virginie. Je vous trouve plus belle que jamais. Je commence à m'habituer à vos compliments. Plus vous m'en faites, plus je doute de leur valeur. Ah, c'est pas beau, Virginie. Ça semble qu'en est vraiment vous douter de ma sincérité. C'est de la prudence. La prudence, c'est une vertu. Parfois dangereuse, avec un peu d'exagération, ça peut devenir un vice. Je vous fais monter du café ? Non, j'ai eu ma ration quotidienne. Faut que je surveille mes nerfs, vous savez, j'ai une drôle de nature. Je le soupçonne. Comment ça, vous soupçonnez ? C'est-à-dire qu'après avoir vécu dans votre entourage pendant quelques années, on soupçonne bien qu'il y a en vous une sorte de dynamisme. Vous avez toujours le mot juste, Virginie. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas besoin de rien de m'exciter. Je suis assez excité au naturel. J'avais compris, voyons. Ça a fini d'écrire votre papa. Oui, comme vous arriviez. C'est beau, une femme de devoir. Votre homme est prête pour ce soir ? Oh, j'espère que vous allez l'aimer. J'ai tellement hâte à ce soir. J'en rêve. Vous allez voir, Virginie, ce soir, ce soir, ça va être plus beau que dans vos rêves. Je vous le promets. Vous m'avez déjà dit que vous teniez pas vos promesses. Ah, mais celle-là, je vais la tenir. Mais elle m'arrive parfois de vouloir être un peu plus civilisée. Je sais pas, Virginie, je sais pas, c'est un besoin que j'ai d'être bon pour les autres, de leur donner tout ce qui leur est impossible d'avoir dans la vie. Vous avez toujours été bon pour moi. Vous êtes, vous demeurez un patron que j'estime. C'est drôle, ça. L'estime, j'ai jamais su ce que c'était. C'est drôle, j'ai toujours pensé qu'entre un homme et une femme, la seule chose possible, c'est l'amour. L'amour, il n'y a rien d'autre. Mais il y a l'amitié qui peut exister aussi. Ah, ça continue, Virginie, je vais m'attendre rire, c'est une chose que j'aime pas. Ça fait un mois qu'on est ensemble, ça a bien fonctionné. Faut que je commence à devenir sentimental. Sentimental, vous, M. Pigeon? Je pense pas que ce soit votre genre. Aucun homme jamais s'est montré sentimental avec moi. Attention, Virginie, je suis capable de bien des choses. Il faudrait que je vous inspire. Oui, on a toujours pensé que c'est un homme sans cœur, un homme brutal, mais des fois, je me sens gros. Je me demande qui ça peut être. La seule façon de savoir, c'est d'aller ouvrir la porte. Tu pourrais peut-être m'inviter à entrer. Qu'est-ce que tu fais à Québec, papa? T'es venu tout seul? T'aurais dû me prévenir de ta visite. Ça va me faire des surprises. Oh, je suis contente de te voir. Je suis contente. Oh, mais t'es venu comment? Tu dois être fatigué. Viens t'asseoir. Si j'avais su qu'il y avait quelqu'un chez toi, je me serais contenté de te téléphoner. Depuis le temps que je voulais connaître le père de ma secrétaire, enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est drôle, je vous avais imaginé à peu près comme vous êtes. C'est M. Pigeon, mon patron. C'est ce que j'ai compris. Virginie, votre fille m'a tellement souvent parlé de vous. Ça sera tout pour aujourd'hui, Virginie. Je vais passer l'après-midi au bureau. Je vous appellerai en fin d'après-midi. Encore une fois, enchanté de vous avoir rencontré, M. Charles. Non, pas du tout, mais comme il y a tellement de temps que vous n'avez pas eu votre fille, je vous laisse au plaisir de votre ouvrage. Encore une fois, enchanté de vous avoir rencontré. Je regrette de m'être présenté ici sans te prévenir. Je suis si contente de te voir, papa. M. Pigeon faisait seulement passer. Oui, par affaire. Uniquement par affaire. Ça ne demande pas de me rendre tes comptes. Je ne voudrais pas que tu croises. Je ne crois rien, je ne pense à rien, je n'imagine rien. Je te répète que tu as l'âge de faire ta vie. Je te connais suffisamment pour savoir que tu n'es pas heureux. Heureux ? Il y a longtemps que j'ai cessé de courir derrière le bonheur. Tu comprends ce que je vais dire, papa. Dis donc, c'est une belle chambre. Tu as dû trouver la vie agréable. Mais je me suis ennuyée de toi si souvent. Justement, je vais t'écrire une lettre quand M. Pigeon m'a annoncé sa visite. Je ne te dérangerai pas longtemps. Je passe au ministère et je reprends l'avion au début de l'après-midi. Pour rencontrer le ministre et ses conseillers. Je lui ai écrit à quelques reprises au sujet de l'enquête qu'il vient d'entreprendre. Alors mes idées lui ont plu. Il faut croire, il a répondu qu'il voulait me voir. Je me sentais assez bien. J'avais les jambes un peu moins raides cette semaine. Alors on s'est entendu pour prendre rendez-vous aujourd'hui. Tu dis qu'en venant à Québec, je pourrais te dire un petit bonjour en passant. Voilà. Et bien maintenant que c'est fait, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Mais tu ne me déranges pas, papa. La seule chose que je regrette, c'est que tu dois me repartir si vite. Il faut que je t'avoue, Végenie. C'est peut-être parce que je vieillis que j'ai perdu le goût de voyager. Mais j'ai hâte de retourner à Montréal. Oh, c'est dommage, papa. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais que tu ne m'aies pas prévenu, j'aurais arrangé quelque chose. Ça aurait été agréable. Il me semble que je suis éloignée de toi depuis si longtemps. Vous se résignez à ça. Les enfants ne sont pas faits pour rester toujours auprès de leurs parents. Oh, la vie est dure, mais quand on sait l'apprendre, quand on sait que le temps des pique-niques est fini, que les petites aventures ne s'amènent presque jamais nulle part, on est sur le chemin de la sagesse. Avant que tu partes, papa, tu veux que je te montre la robe que je vais porter au bal ce soir? Si ça te fait plaisir, Végenie. Je veux que tu sois franc, par exemple. Je veux que tu me dises vraiment, s'il te plaît. Je ne suis pas un expert en robe de bal. Oh, mais je sais que tu as du goût aussi. Je sais qu'autrefois, à cause de ta carrière, il t'arrivait souvent d'aller dans des fêtes et de flirtir avec des jolies femmes quand maman avait le dos tourné. C'est loin. C'est très loin, ça. C'était du temps perdu. Tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas? Comme ça, je peux difficilement juger. Attends. C'est mieux? Ce sera belle ce soir, Végenie. Bon, ben maintenant, il faut que je parte. Je me suis suffisamment attardé. Non, mais pas tout seul. Bon, je vais aller te reconduire au ministère et ensuite à l'aéroport. Non, ce n'est pas nécessaire, Végenie. Oublie que je suis venue. Fais tout ce que tu devais faire aujourd'hui sans t'occuper de moi. Mais justement, j'ai congé aujourd'hui. Et même si je n'avais pas congé, pour toi, je m'absenterais de mon travail. Ah, des fois, on me dit que je suis devenu un vieillard inutile. Toi, un vieillard, papa, tu es le plus jeune, le plus enfant des hommes. Tu as tous les défauts. Tu n'es pas raisonnable. Imprudent, capricieux, impatient. Tu veux tout avoir. Ceux qui t'entourent font tes quatre volontés parce que tu leur en imposes par ta force. Toi, un vieillard, papa, quand tu t'amuses comme ce matin à me faire la plus belle des surprises... Si tu veux m'accompagner, il faut t'entrer tout de suite. Je suis prête. Donne-moi une minute et je suis prête. Si tu savais le plaisir que tu m'as fait aujourd'hui. Tiens, pendant que je vais m'habiller, je vais te donner la lettre que je viens de t'écrire. Je peux la lire tout de suite, si tu veux. Oh non, plus tard, à bord de l'avion, ça m'aidera à passer le temps. Comme tu voudras. Virginie, si je savais, si je savais que par ma faute, tu n'étais pas capable d'être heureuse... Papa, qu'est-ce que tu penses, papa? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais bien que je suis heureuse. Tu le sais bien, voyons. La même chose en double, parce que c'est fête aujourd'hui. La fête de qui? Ça, je ne sais pas. C'est pas important, ce qui compte, c'est de fêter. Je vous comprends. Si ça m'était possible, je ferais la même chose que vous. Un jour, il faudrait que ce soit la fête de tout le monde. Pas vrai? Oui. Puis on se fera un beau carnaval. Ha, ha, ha! Monsieur. Des fleurs pour vous, mademoiselle. Pour moi? Oui. Merci. De rien, mademoiselle. À ma belle Virginie, ma secrétaire préférée, Charles. Madou de dame est sans le noyer. Tiens, si tu me restes en ma chambre. Oh, c'était en Vannes. Oui, roulé par Castrol humain. Ha, ha, ha! T'es marié, toi? Oui, oui, depuis neuf ans. Eh, pour faire ça. Mais t'es plus chanceux que moi, moi, c'est plus longtemps que ça. T'as des enfants? Oui, trois enfants. Ah, t'as une bonne santé, hein? Ha, ha, ha! Oh, ben, je me plains pas des enfants. Dans le jour, ils vont à l'école, puis moi, le soir, ben, je suis pas à la maison, je travaille. Alors, l'école, ça a ça de bon. Les meilleurs babysitters au monde, c'est en cours de professeur d'école. Ha, ha, ha! Oh, mais de nos jours, c'est utile, l'instruction. C'est indispensable, je dirais. Oui. Moi, j'ai fini en septième année à pas recouser mes examens. Mais je vais essayer de bouiller quand même d'ambique. Je te dirais pas comment on le goye, parce que tu vas t'attendre un gros pour voir. Ha, ha, ha! Pas pour l'addition, là. Je crois qu'il y a une belle grand-fille, à soir, je la traîne au bal, après ça, je réponds pas de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aimez? La robe? Oui, oui, Virginie. Pas seulement la robe. Oh, je vous remercie pour vos fleurs, M. Pigeon. Pas seulement la robe ni les fleurs, Virginie. C'était une attention très délicate de votre part. C'est, tu sais, ça va vivre. Chaque pigeon a peut-être un primaire, mais des fois, c'est vivre. Qui vous a dit que j'avais des orchidées? Ça a vendu ce qu'ils ont choisi. Sans le savoir, vous avez acheté ma fleur préférée, M. Pigeon. Virginie, tu vas cesser de m'appeler M. Pigeon. À partir de ce soir, tu vas me dire... Oh, jamais, j'en serais pas capable. Vous le savez, je vous l'ai souvent répété, il y a des distances qu'il m'est impossible de franchir. J'ai cassé la glace, il faut que tu fasses comme moi. Je crois qu'il serait temps d'y aller, maintenant. Tu me rappelles ma fille quand elle a fait ses débuts. Je me suis tellement dépêchée pour être prête à temps. J'aimerais bien que tu patientes un peu, Virginie. Vous êtes drôle ce soir, M. Pigeon. Vous êtes pas du tout le même, M. Pigeon. Tu fais? Ça, c'est ma surprise, Virginie, c'est ma surprise. Allez, rentre, rentre, rentre. Ouais, on va te signer, ça. Tiens, regarde ça pour toi. Quand j'aurai fini la table, je devais être au moins-même dans le corridor. Viens, pas me déranger. Merci, Tigeon. Vous faites des extravagances, M. Pigeon. C'est pour fêter notre réussite, Virginie. Faut commencer notre soirée en beauté. À ton bonheur, Virginie. Au mien. Vous vivez vite. Vous devez pas avoir le temps de goûter comme il faut. C'est pas pour le goût, mais c'est pour les fêtes. Non, non, assieds-en, moi j'en ai assis. La tête va me tourner tout de suite. Puis, Virginie, on a tout le temps devant nous autres. La caisse va nous attendre. De balles commenceront pas tout de suite. Quand une femme a des belles épaules, faut pas qu'elles cachent. Mes épaules sont pas particulièrement belles. Vous devriez cesser de dire des choses que vous pensez pas. Ce que je dis, je le pense. C'est parce que vous me voyez comme un mirage. Si vous étiez complètement sobre... Sobre ou pas, je veux être clair. Je commence à me sentir tellement bien dans ta chambre que je resterais peut-être soirée si tant. Sans aller au bain? Un bain c'est pas si intéressant que ça. On pourrait rester ensemble. On va faire monter nos bouteilles de champagne et du caviar. T'as déjà mangé du caviar? Oui, mon père en a déjà acheté. On va prendre un bon dîner à arroser. Une bonne bouteille de vin. Ça vous coûterait les yeux de la tête. Money is no object, Virginie. Je ne pense pas qu'on serait mieux ensemble, Virginie. J'aurais aimé ça danser ce soir. On peut danser tous les deux ensemble. Il n'y a qu'à ouvrir la radio pour vous retrouver des musiques. J'aurais aimé ça. Voir les robes des autres femmes, rencontrer vos amis. Des gros points intéressants qui parlent rien que d'affaires. Ça va pas apprécier la compagnie d'une femme. Mais ici, c'est pas comme dans la grande salle de l'hôtel. Si je me suis fait faire une robe, c'est pour la porter au bal. T'auras d'autres occasions d'aller au bal, hein, Virginie. Ce que je te propose, c'est pas mieux. C'est pas plus enivrant un bal à deux, non? Hein? C'est ce que vous me proposez qui n'est pas raisonnable. Virginie, fermez les yeux, là. Puis imaginez-vous que vous êtes dans la grande salle sur planchers de danse. Un homme qui vous aime vous a demandé, vous a invité à danser. Vous ne connaissez pas très bien, mais vous savez que... Il ne vous vaut aucun mal qu'il vous aime réellement, hein? Virginie, c'est maintenant, c'est tout à l'heure que tu vas connaître le bonheur. En 16, c'est de te prédire, Virginie, de t'as un passé pour toi d'avoir peur. Quand le bonheur vient, il faut le prendre, Virginie. Si en 16 années passent, je ne veux pas que tu te réveilles vieille un jour sans avoir appris ce que c'était de nous. Si ça doit être comme ça, je me résignerai. Vous me serrez trop fort, M. Pigeot. Non, tout de même. Il faut descendre, maintenant, il faut descendre. Virginie, si je te disais que je t'aime. Je ne vous croirais pas, vous le savez bien. Cesse de me dire vous, un pas au temps de Louis XIV, Virginie. J'ai été élevée comme ça, je ne peux pas oublier mon éducation. C'est une éducation religieuse. Quand t'es une vraie femme, on lui sait manier de Comantine. Justement, je ne suis peut-être pas une vraie femme. Parce que t'as toujours eu peur de te laisser. T'as toujours eu peur. Si tu veux que ton père, c'est parce que tu veux qu'il te défendre des autres hommes. Attends, tu es tant, c'est stupide, Virginie. Je ne vous reconnais pas, M. Pigeot. Vous ne m'avez jamais parlé comme ça. Justement, il est temps que tu me regardes. Que tu saches que c'est qu'un homme. Non, mais c'est il est bien pour vous. Il faut que vous n'ayez pas honte de moi, maintenant. Vous voulez que je reste enfermée dans ma chambre toute la soirée. Quand un homme a admiré la robe d'une femme pendant cinq minutes, il ne pense rien qu'à une chose. C'est le vrai de ce qu'il y a en dessous. Vous avez trop bu du pigeon. Vous buvez trop. Je fais ce qui me plaît. Quand j'habille boire, je bois. Quand j'envie d'aimer une femme, je l'aime. Quand je manque d'argent, j'en fais. Je vais escargots, je n'ai pas d'une coquille. Vous parlez fort. Vous allez déranger les voisins. M. Pensez des voisins! Comme vous avez... Qu'est-ce que j'ai? Si je te m'aime, tu m'auras eu le visage. Est-ce que je ne me suis pas crue? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une femme qui se refue. Je ne sais pas l'habitude qu'on me refuse. Quand ce petit gars, OK. Quand il n'y a pas une pièce, OK. Quand tu es en silence. Maintenant, c'est d'argent. Je serai un homme en pleine force. C'est une femme! C'est pas une femme! Ne mariez pas trop tard, ta petite égale! M. Pigeon, vous avez trompé. Vous avez trompé. Je n'ai pas d'obusaine de dire que je suis sourd! On dérange les gens des chambres. Vous gueule, les voisins! Vous perdez une minute. Vous se rentrez dans votre chambre. Vous perdez une minute d'aller vous coucher. 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 Après, peut-être, n'est pas tout ça. Laissez-vous. Vous n'avez pas le droit d'être cousin. Vous avez le temps de me toucher. Comment tu brûles cette chambre? Qu'est-ce qu'on te dise pour que tu sois aimable en cinq minutes? Hein? Rien. Je n'ai pas de même statut. Je vais le vieillir. Parce que tu l'as voulu. C'est loin de vieillir. Parce que tu l'as voulu. Ce soir, je te vois pour la première fois. Je vois ce que tu aurais pu donner. Tout ce que tu aurais pu donner et qu'il va être perdu. Elle nous en reste. Elle a tout dit. J'en ai assez entendu. Je vais rester toute seule. Je ne vais plus aller en bas. Vous avez tout gaspillé. Si vous n'aviez pas été ivre... Je ne suis pas ivre! Au gueule! Au gueule! On a payé le chambre. On doit être fait mis en paix, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parce que tu l'as voulu. Tout ce qui va arriver maintenant, c'est parce que tu l'as voulu. Débrouille-toi de ton côté. Moi, je vais me dévoyer d'humain. Fini... Fini la bouteille de champagne, je devais l'acheter pour toi. Vous êtes chanceuse, Virginie. Oh, vous savez... J'ai seulement besoin de votre père. Moi, j'ai besoin de... J'ai besoin de toutes les femmes. Je suis seulement une vieille fille. Je suis seulement une vieille fille. Je suis encore une vieille fille. Un balle de rêve. Vous étiez pas censé avoir de la compagnie, ou ce soir? Oui, mais à la dernière minute, j'ai mes breaks. C'est moins des filles compliquées, là. J'ai pas la patience qu'il faut. Je me dis pas que j'aurais manqué mon coup, mais ça aurait pris trop de temps. Puis là, à mon âge, j'ai pas de temps à perdre. Mets une dizaine d'années, tu comprendras ce que je veux dire. On peut y aller, André? Oui, je crois, oui. Chez Lunetterie New Look, vous obtenez deux paires de lunettes complètes, verre et monture, pour le prix d'une. Vous ne payez que la plus chère des deux, l'autre paire, est gratuite. Tout à fait gratuite. Albert, gratuite, tout à fait gratuite. Tout à fait gratuite, qu'elle soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Albert, comment Lunetterie New Look peut-elle offrir deux paires de lunettes complètes pour le prix d'une? C'est la plus importante enceinte québécoise de l'optique. Alors, ils évitent les intermédiaires, ils ont leur propre laboratoire, importent eux-mêmes et distribuent eux-mêmes. Chez Lunetterie New Look, la qualité des produits et services est une priorité. Des examens de la vue se font sur place par des autométristes. Les prescriptions de l'extérieur sont également acceptées. Le 2 pour 1, est-ce que c'est sur toutes les lunettes? Oui, oui, tous les verres, toutes les montures, aucune restriction. Chez Lunetterie New Look, vous obtenez deux paires de lunettes complètes, verres et montures, pour le prix d'une. Vous ne payez que la plus chère des deux. L'autre paires est tout à fait gratuite. Lunetterie New Look, c'est vrai. Cette jeune fille est une championne mondiale. Sa discipline, l'orthographe. Son entraîneur, le petit Larousse illustré. Pour moi, c'est le dictionnaire par excellence. Parce qu'il est très documenté, très complet. Il est agréable à consulter, bien illustré. Le petit Larousse est d'autant mieux illustré qu'il est maintenant tout en couleurs. Il est beau, il connaît bien son français. Les ploufs, c'était unique. À ta santé, spéciale. J'avais l'impression d'avoir le droit de faire partie de la culture. Parle, dis quelque chose. La boîte à surprises, pour moi, c'était vraiment la boîte à émerveillement. Je te dis bonjour. La télévision a 40 ans. Elle a changé notre vie à tous. Voyez la première de quatre émissions. Images d'une génération, mardi 20 heures. Quand je vous ai revus le lendemain, vous étiez changés. Deux jours plus tard, vous vous arrangez pour partir à Montréal sans moi. Depuis, je ne vous retrouve plus, Virginie. Je ne retrouve plus votre sourire, votre indulgence. Il va falloir faire quelque chose, Virginie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut encore que je vous dise que j'ai tout oublié. J'ai découvert que ce n'était pas à cause de vous. J'ai découvert que c'était en moi. Je n'arrive plus, je n'arrive plus à prendre au-dessus. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je ne peux pas supporter. C'est comme si j'allais faire une dépression. Je dois essayer de m'accrocher à tout ce qui m'entoure. Je n'arrive pas à me tenir droit de vous comme un homme. Ça me fait peur de voir que je vis, de voir le vide de ma vie. Vous avez besoin de vacances. Vous devriez partir ou changer les idées, faire vos forces. Vous pensez que ça m'est passé de partir avec tout le travail que j'ai sur l'Ivoire ? Je suis là, M. Boivère est là. On pourrait mettre les bouchées doubles. Non, il faut que je passe à travers, il faut que je fasse. Je n'ai jamais avoué bâti de finir. Le jour où ça m'arrivera, je serai à l'infini. Ça serait peut-être à moi de partir, alors. Si jamais vous faites ça, Virginie, si jamais vous quittez le bureau, je me flambe la cervelle. Vous le feriez pas parce que je vaux pas ça. Mais vous êtes le premier homme qui me dit une chose semblable. Même si vous la pensez pas vraiment, je trouve que c'est très gentil de votre part. Virginie, depuis hier soir j'en suis sorti. C'est ce que je voulais vous apprendre ce matin. Je suis bien heureuse pour vous, M. Pigeon. Et où est-ce que j'ai fait pour ça ? Non. Je suis rentré de bonne heure à la maison et je suis tombé en amour avec ma femme. Je suis bien heureuse pour vous. Je me suis dit, Charles, c'est la femme que t'as marié, il y a assez longtemps que t'as néglige. Il faut faire quelque chose pour la rendre heureuse. Elle me reconnaissait plus. Je l'ai invité en ville, on a mangé dans un bon restaurant, ensuite on a dansé. Comme si on avait retrouvé nos vingt ans. Je suis heureuse pour elle, M. Pigeon. Maintenant, il faut que je m'arrange pour que ça dure. Vous voulez, vous pouvez prendre de bonnes résolutions. Mais j'ai pris, je vais y tenir. Vous m'appellerez si vous avez besoin de moi ? Virginie. Oui, plus tard, je suis occupé. Virginie, vous avez complètement oublié. Complètement, oui. Tout va recommencer comme avant, vous allez vous montrer heureuse. Je fais toujours mon possible. Oui, je sais, je sais. Mais quand vous êtes revenu au Québec, vous portiez le deuil dans vos yeux. C'est ce qui m'a démoli. Je vous portais le deuil de mes illusions. C'est ce qui arrive à toutes les vieilles filles. Un jour, elles s'aperçoivent qu'elles ont longtemps rêvé. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de revenir à la réalité. Je vais vous aider. Je vais essayer de vous aider. Oh non, vous avez suffisamment de problèmes. Occupez-vous de tenir vos résolutions, de rendre votre femme heureuse. C'est déjà beaucoup pour un homme. Oui, c'est déjà beaucoup. On voudrait rendre tout le monde heureux, mais c'est impossible. Impossible. C'est simple. Tu vois trop, mon trésor. Je prends un petit garçon, je sais quand m'arrêter. C'est vrai, mais il est toujours trop tard. T'as fini de passer des remarques, là. Il faudrait que je ferme les yeux pour ne pas devoir agir. Regarde-moi agir, mais juge-moi pas. Ça t'arrive de me juger des fois ? Oui, je te juge quand tu conduis mal devant le monde. Quand t'as honte de moi, tu veux dire. Je veux dire, quand tu conduis mal. Je pourrais pas te passer de la télévision pour un soir. Non. Toi, moi, je suis prospectant, on dirait que t'es plus le même homme. J'ai pas changé. M'apparence, c'est vrai. Mais si on t'observe comme il faut... Justement, j'aime pas être observé. T'as déjà vu de mauvaises humeurs, Charles. Mais depuis ton aventure à Québec, tu le lis d'une façon soutenue. Si tu étais une femme à me faire des problèmes, j'en déduirais facilement que tu te sens plus heureux chez toi. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser tranquille. T'as jamais été un bon mari, Charles. Il y a des moments où j'en ai par-dessus la tête de tes brusqueries. J'ai pas l'habitude de prendre des détours. Je suis une femme, Charles. Je suis encore une femme. Et moi, je suis un homme. J'ai connu des hommes qui manifestaient leur virilité plus subtilement. Tu veux que ça me fasse, les hommes que tu connais. T'essaies de me rendre jaloux, là ? Non. J'essaie seulement d'avoir une conversation gentille avec toi. Les problèmes que j'ai dans le jour, je traîne avec moi le soir. Si seulement... Si seulement tu m'en parlais. J'ai essayé, puis ça t'intéressait pas. Si on n'a plus rien à se dire, je vois plus pourquoi on reste ensemble. Regarde la télévision, reste enfermée dans tes pensées. Moi, je monte me coucher. Attends, je te parle un peu. J'ai assez attendu. Si tu veux me parler, tu viendras me rejoindre. Je n'ai pas d'affair. Et il y a toujours des filles. J'ai toujours des filles. Merci beaucoup. J'ai jamais ! Jamais ! Jamais ! Il lâche ton! Oh le beau plus aujourd'hui qu'il y avait. Bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malheureusement, ce sont les seuls que je connaisse. J'ai beau chercher au fond de ma tête, j'arrive pas à en trouver d'autres. Et c'est pourquoi j'éprouve tant de mal à vous dire ce que je voudrais vous dire depuis si longtemps. Vous êtes certain que vous voulez vous rendre jusqu'au bout ? Quand vous recevrez cette lettre, ayez la patience d'aller jusqu'au bout avant de l'acheter au panier. chère Virginie, si je vous écris, c'est parce que depuis longtemps, je dis tout bas des mots que je serais gêné de vous dire tout trop, pas des mots qui vous feraient rougir, mais qui vous feraient peut-être découvrir que, malgré les apparences qui me condamnent aux yeux des gens sensibles et bien élevés, il m'arrive de nourrir au fond de moi-même des sentiments qui n'ont rien de vulgaire et de répugnant. Je sais que j'ai dépassé la quarantaine, Virginie, que je suis marié, j'ai une femme ou des enfants, et vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas le genre d'homme à faire des confessions. Je sais aussi que vous pouvez peut-être rire de ma maladresse, que c'est peut-être déjà fait, j'en ai peur. Mais maintenant que je vais commencer à vous parler, je ne peux plus vous m'arrêter. Ma chère Virginie, si je vous écris, c'est parce que vous devez savoir que vous êtes la cause de la situation nouvelle dans laquelle je me trouve. Il m'est arrivé d'écrire des lettres d'amour. Quand j'étais jeune, je ne sais plus, ça ne devait pas être vrai. J'ai appris à mentir pour me défendre contre la vie, et ensuite, j'ai éprouvé le besoin de mentir tout le temps à tout le monde et à moi-même pour commencer. Sans me douter que le mensonge est une arme à deux tranchants, et qu'il m'arrivera un jour de perdre la trace de mes propres pas. C'est vous qui m'avez ouvert les yeux, Virginie. Et je voudrais aujourd'hui savoir, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de mon Dieu, pourquoi vous l'avez fait ? Pourquoi vous êtes venu si tard dans ma vie ? Si seulement c'était possible, pour deux êtres qui se côtoient chaque jour, et qui se cherchent depuis si longtemps. Si seulement c'était possible, qu'il cesse de se tourmenter, de se faire du mal, pour se permettre d'aller librement l'un vers l'autre, et d'être enfin heureux, le temps que dure le bonheur. Entre vous et moi, à mesure que l'amour grandit, l'impossible prend des dimensions de plus en plus énormes. Quand j'ai ouvert votre lettre, j'ai pas eu envie de rire. À chaque phrase que vous m'avez écrite, j'ai dû me contenir, pour pas courir vers vous, ou pour pas pleurer. Nous ne savons plus maintenant, où nous allons. Mais en terminant, je vous conjure du plus profond de mon être, de rien faire, de rien gâcher, de rien détruire de ce qui a été votre vie. Je suis prête à disparaître, si c'est la seule solution qui reste. Je suis prête, mais je suis pas prête à vous permettre de détruire votre famille et votre mariage, au profit d'un bonheur que je ne saurais que maladroitement vous offrir. C'est la fin du mois d'avril. Oui. Ma chère Virginie... Non, je vous en supplie. Ne recommencez plus. Cher monsieur... Cher monsieur, en réponse à votre lettre du quinze de ce mois, il me fait plaisir de vous annoncer que mon associé et moi prendront en considération en considération les faits que vous nous apportez au sujet de votre entreprise. C'est le moment de la journée que je préfère, Virginie. Tout le monde est parti, on est seul, j'ai l'impression que le bureau nous appartient. C'est le printemps. Fermez les yeux. Non. Vous gardez les ouverts, si vous voulez. J'aimerais que vous fassiez un voyage. Fermez les yeux. C'est vrai que les voyages forment la jeunesse, je vous dis. Si c'est vrai que les voyages forment la jeunesse, il serait temps que je commence à y penser. Parce que ma jeunesse, là... Elle est encore toute en vous. Cessez de me remonter le moral. Il y a tant de villes de par le monde à visiter. Laquelle me conseillez-vous? Les gens visitent beaucoup la Grèce ces dernières années. Et jamais le dimanche. Vous avez vu le film? Non, non, j'ai entendu la musique. Jamais le dimanche. Il reste seulement les jours de semaine pour être heureux. Je vais partir, Virginie. C'est vrai? Oui. Demain, j'ai me trouvé une agence de voyage. Il faut que je voyage. Avec votre femme? Est-ce que je vais avec elle en fleurie de l'hiver? Je me demandais ça. Non, le monde est vaste. Bientôt, on aura perdu l'idée des distances. Je vais m'arranger pour vous trouver la meilleure agence. Trouvez-moi surtout l'agence qui me loignerait plus rapidement de vous. Oui. T'as décidé ça cet après-midi? Oui. Sans m'en parler. T'aurais voulu que je consulte avant? J'aurais pu m'attendre à ce que tu me demandes de t'accompagner. Je suis assez grand pour voyager tout seul en Europe. Je pourrais peut-être aimer ça y aller moi aussi. Tu aurais peut-être que c'est un voyage d'affaires. Tout un mois. Tu vas pouvoir régler beaucoup d'affaires à Paris. Je ne vais pas seulement à Paris, je vais aller en Grèce aussi. En Grèce? C'est une idée qui t'est venue comme ça. J'ai le droit d'avoir des idées moi aussi. Je ne m'y pas, mon chéri. Tout le monde a vu ça, le temple d'Apollon. Je vais voir ça moi aussi. On apprend des choses à tout âge. Une heure encore, Virginie. Je suis tout seul dans un avion. Oui. Ça vous paraît long d'attendre. Ça passe effroyablement vite. C'est une heure seulement que j'aurais dû dire. Les avions volent tellement vite. Ça ne prend que quelques minutes, que quelques heures pour atterrir ailleurs dans un autre pays. Je connais tellement votre itinéraire. Je m'imagine de voyager avec vous. En première classe, nous sommes dans un compartiment isolé. L'hôtesse vient de nous servir le caviar, le champagne. Vous êtes déjà gai, déjà heureuse. Mais ce n'est ni le caviar, ni le champagne qui font que je suis heureuse. C'est de savoir que je suis avec vous. C'est une chose qui aurait pu se produire. Que je suis avec vous. De savoir que pendant tout un mois, nous allons faire un voyage. Et que nous allons découvrir ensemble des pays merveilleux. De savoir que je pourrais peut-être vous apprendre des choses, vous faire voir des lieux que vous ne penseriez pas visiter si vous étiez tout seul. de savoir qu'en retour, vous allez m'apprendre comment on aime. Non, parlez pas. Laissez-moi finir mon voyage. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Rome. Nous sommes à Athènes. Le soleil est radieux. La mer est d'un bleu extraordinaire. Nous nous promenons sur des climes qui nous sont ancrés de grands voiliers blancs. Et puis, nous visitons des cathédrales, des arènes. Nous flânons sur les places des marchés, sur les boulevards. Et le temps passe, le temps passe si vite. C'est pas long. C'est très court à moi. Mais, c'est suffisant pour Paris une mémoire de souvenirs impérissables. De vivre des instants de bonheur qui se répercuteront pendant toute une vie au moindre signe, au moindre organe. C'est pas long. C'est très court, un mois. Mais un mois de parfait bonheur. J'imagine que ça doit être assez rare dans une vie. Virginie. C'est comme ça que vous auriez prononcé mon nom lorsque vous auriez vu la Méditerranée pour la première fois. On dirait que vous venez de vivre devant moi votre voyage de noces. Allez-retour, en cinq minutes. Et vous avez encore le courage de rire. Il le faut bien si je veux avoir celui de vous regarder vous éloigner tout à l'heure. Virginie, depuis l'heure du départ approche, moi, j'ai envie de partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'un type comme moi apprenne en Europe? Tant de choses. Tant de choses. Si vous ouvrez les yeux. Je vais vous chercher partout. Je ne vous trouverai pas. Vous allez peut-être vous trouver vous-même. Virginie, j'ai hâte de revenir. Vous êtes comme un petit garçon. Un vrai petit garçon qu'on est incartable de disputer. C'est son avion, j'en suis certaine. tel que je le connais, il a dû commander une bouteille de champagne pour s'étourdir, pour oublier qu'il a peur. C'est un homme comme ça. Il faut le prendre comme il est. Qu'est-ce que t'as, Virginie? Rien, papa. Si tu permets, je vais aller dans ma chambre. Oui, bien, c'est encore moi. Là, il paraît que j'ai oublié de dire que la toute nouvelle pizza McDonald's est offerte en deux formats, familiale et individuelle. Les deux sont aussi bonnes, sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre. Mais là, il voulait que je m'habille en petite pizza. J'ai dit, hey, allez lire mon contrat, ça parle pas de petite pizza là-dedans. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. X est écrit T-I dans ces contrats-là. Moi, j'aime McDonald's. Bon, tout le monde est là. Marcel aussi. OK, l'ordre du jour sera... Augmentez votre efficacité à 100 % avec Téléforum de Bell, le service de téléconférence qui vous permet de réunir les bonnes personnes au bon moment. Nombre de participants illimités. Champs d'action, le monde. Pour votre prochaine téléconférence, faites-le zéro. Je suis d'accord, ça vaut vraiment la peine. Les services de vidéo et d'audioconférence, une autre solution de Bell pour les gens en affaires. Les nouvelles aventures de Courte-Manche. Bout. Courte-Manche. À la place des heures du 14 octobre au 7 novembre. Les nouvelles de rentrées. Les nouvelles de rentrées. Les nouvelles de rentrées. Ça, c'est pas en d'un cas, mon petit fou. Vous voyez me lancer en affaires, j'aurais dû devenir curé, j'aurais moins de problèmes. Est-ce que je peux vous aider? Si vous en avez trop sur les bras, en ce moment, confiez-moi toutes les tâches que vous voudrez. Vous savez bien que c'est encore à vous que je vais m'en remettre. Le jour où je vais me passer de vous, je me répète. La que je sais de me répéter. Je trouve un moyen de ne plus me répéter. À quel âge je vais rencontrer votre papa, là? Vous aviez convenu de 5h30, je pense. Oui, ça vient vite, ça vient trop vite. J'ignore toujours ce que vous avez à lui dire, mais j'insiste pas pour le savoir. Quoi qu'il en soit, arrangez-vous pour le laisser parler et dites comme lui, il va être heureux. C'est pas mon genre de rendre les gens heureux d'habitude. Vous allez dire une sottise. Oui. Nos architectes devraient nous faire parvenir leur inquiète, c'est arrivé? Non. Voulez-vous me rappeler des engueulistes après-midi? Vous avez des nouvelles de nos assureurs? J'ai rien vu dans le courrier à ce sujet. Même chose que pour les architectes, ils vont leur dire deux drômes, ils viennent sentis puis ils vont se courir. Le bilan de la maison bienvenue a été pas pareil? Oui, le rapport financier a été mis à la poste ce matin. Bon, on reste à Québec. Québec à régler. Ça va pas là-bas? Hein, ça va plus. Nous avons préparé une enquête et les victoires viennent de m'en donner des résultats, là. Et puis? Notre homme de confiance, Eugénie, notre homme de confiance que nous avions passé à la tête du bureau a détourné pour 8000 $ de revenus en 6 mois. C'est ce qui explique que les affaires baissaient là-bas. Il y a eu enquête et elle sentit un soupe chaude par le remblesser, par une personne fiable et compétente qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez songé à quelqu'un? Éternel et moi, on a décidé que... On ne veut dire rien, mais c'est une affaire qui presse. Nous avions pourtant pris toutes les précautions possibles, vous vous souvenez? Là, je me souviens, vous en avez... de tout, mais jamais peut oublier. Moi non plus. C'est une période qui a eu de l'importance dans ma vie. Et je n'y pense jamais avec tristesse. Probablement. Parce que les beaux moments que j'ai connus étaient plus nombreux que les autres. Je n'ai jamais été fort en religion, je me demande ce que j'ai fait aux tout-puissants pour qu'ils fassent un ange à mes côtés. Oh non, il n'y a pas d'ange sur ma terre. Il y a seulement des gens qui cultivent la manie de vouloir comprendre les autres. Probablement parce qu'ils n'ont pas assez d'imagination pour se contenter d'inventer leur propre vie. Si le père avait les qualités de la fille, ça faciliterait donc les choses. C'est ces dons de grenier contre un homme que vous connaissez mal. Et puis comptez-vous chanceux parce que la fille pourrait bien avoir les défauts du père. Ça, des fois, je le souhaiterais. Vous ne savez jamais ce que vous voulez. Je suis moi aussi sévèrement que vous voulez, mais je suis sincère en ce moment. Je n'ai jamais été aussi sincère. Chaque jour, nous nous retrouvons, Virginie et moi, et chaque jour, nous nous regardons souffrir davantage. Ça pourrait durer encore longtemps. J'ai la coine dure, je peux encaisser. Mais elle, votre fille, elle n'a pas mérité ça. Et alors, parce qu'elle a trop de valeur pour rester chez vous, vous la congédiez? Non, non, vous ne comprenez pas du tout. Non, je veux tout simplement l'éloigner dans son intérêt comme dans le mien. Notre secret salle de Québec et son directeur et le bureau est à réorganiser. Vous êtes un homme en excellent santé, vous vivrez encore longtemps. Virginie est peut-être la seule personne qui soit plus que moi au courant de mes affaires. Si Québec vous intéresse, et si vous avez le courage, parce que moi, je ne l'aurai pas, d'informer Virginie de cette idée que j'ai eue. Et si vous pensez que vous pouvez tous les deux recommencer une vie nouvelle dans une ville que je crois plus civilisée que Montréal, les portes du bureau de Québec vous sont grandes ouvertes. Et je vous donne à vous, ainsi qu'à Virginie, les pleins pouvoirs administratifs. je ne sais pas. Je ne sais pas ce que dira Virginie. J'avoue que vous me prenez au dépourvu. Et ce serait peut-être là notre salut à tous deux. 5h moins 5. Demain, 5h moins 5, comme à toutes les minutes de la journée. Tézez-vous, s'il vous plaît. Terminé, c'est en vue. Le tramway ira pas plus loin. Il faut descendre. Nous avons fait ensemble un très bon voyage. Quand j'étais jeune... Poursuivez. Quand j'étais jeune, c'est drôle que ça me revienne comme ça. Quand j'étais jeune, je pensais qu'il y avait des rails de tramway qui allaient au bout du monde. En ligne droite? Oui. Le temps d'échanger les tramway pour les autobus, c'est fini. Terminé, c'est devant et derrière, c'est un terrain vague plein de ferraille. Vous deviez voir M. Boisvert avant 5 heures. Je le verrai demain. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. Je vous reconduis chez vous. Bonjour, Émile. Laissez votre bureau en ordre. Non, je vous reconduis chez vous et je vous retrouve au restaurant à 7 heures. C'est la dernière fois que je peux me permettre d'être autoritaire avec vous. La même chose que monsieur, s'il vous plaît. Je vous le fais toujours attendre. C'est ma façon à moi de ressembler aux autres femmes. C'est ridicule de garder l'heure quand il nous reste si peu de temps. Quand je serai à Québec... Ne me parlez pas de Québec, je vous en trouvais. Non, il le faut. Quand je serai à Québec et que mon père m'inviterait à dîner dans un restaurant, je m'appellerai les belles soirées que je les passe avec vous les beaux souvenirs que vous m'auriez l'écrit. Vous ne pensez pas plus tôt à m'oublier, Virginie? Et pourquoi, au cours des années, j'ai appris à vivre avec ma mémoire. Ma mémoire, c'est comme un livre de légendes, d'images colorées. Les heures, les jours, les saisons, toutes petites mœurs. Rien ne peut périr des instants que j'ai aimés. Je peux voyager à ma guise, dans mon enfance, dans ma jeunesse. Je peux remonter le temps jusqu'au saut de mon passé, revenir dans le présent et voir arriver l'avenir comme une longue suite d'instants privilégiés qui raniment sans cesse en moi l'espoir et l'amour de la vie. Oh, ne soyez pas triste, s'il vous plaît, ce soir. Ne soyez pas triste. Non, je ne sois pas triste, même si je n'ai pas comme vous le pouvoir de réinventer ma vie. C'est une chose qui s'apprend, vous savez. Merci. À vous. À vos ambitions d'hommes. À votre réussite. Mes ambitions, vous les emportez avec vous. Vous l'avez voulu ainsi. Et c'est très bien. Pour nous, il y avait une solution à chercher. Il n'y en avait qu'une seule où il avait trouvé à temps. Mon père sera très heureux à Québec. Là-bas, il trouvera un nouveau rythme de vie qui conviendra beaucoup mieux à son état d'esprit. Je le vois déjà trouver une sérénité qu'il n'a jamais vraiment connue. Nous irons au théâtre, au concert. Nous ferons de longues promenades dans les vieux murs de la ville. Vous verrez, vous verrez. Quand nous serons confortablement installés, nous ne voudrons plus jamais quitter Québec. Vous voyez, Virginie, vous m'oublierez. Mais non, mais non. Je vous ai dit tout à l'heure que ma mémoire était tenace. Pour le restant de vos jours, ça vous sera suffisant? Quand tout s'effacera, je n'aurai plus qu'à m'effacer, moi aussi. Vous ne répondez pas vraiment à ma question. Oui, je sais. Il y a un manque dans ma vie. Une absence. Je suis et je resterai à jamais une femme qui n'aura pas eu d'enfant. Vous n'avez pas de fils, ni de fille, ni l'amour qui est en vous le plus grand que la terre. Vous avez le don de réussir les morts, de leur faire croire que la vie est encore une chose possible. C'est pourquoi, tout à coup, alors que je m'y attendais le moins, j'ouvre les yeux et je sentis le besoin d'aller vers vous parce que je n'ai jamais trouvé chez les autres la chaleur, l'affection, la compréhension que vous étiez pas tellement fouillant. j'avais une suite dans un grand hôtel et vous recevoir comme une reine et me comporter avec vous comme un homme se comporte avec la femme qui l'aime vraiment. j'aurais, sans doute, accepté votre invitation. Mais nous n'aurions fait qu'aggraver nos brûlures. ils vont mieux laisser le temps les éteindre lentement. Pour la première et unique fois de ma vie, par amour pour une femme, je me serais privée d'elle. Si seulement j'avais pu vous donner confiance dans la vie et en vous-même, je partirais un peu moins malheureuse. Vous m'avez approuvé une chose encore plus importante, Virginie. Vous m'avez approuvé à respecter les êtres qu'on aime. C'est comme un grand tapis de lumière. Vous trouvez pas? Oh! Quelle soirée merveilleuse. Vous n'avez pas froid? Non, je suis bien avec tout ce vin que vous m'avez fait boire. J'ai l'impression d'être au paradis. Puis d'ailleurs, ça doit être ça, le paradis. Je crois pas que ce soit plus beau. Quand j'étais jeune? Je vais continuer. C'est quand j'avais 20 ans. Comme ce soir. Oh! N'exagérez pas, Virginie. Je vous parle d'une chose tellement lointaine. Comme ce soir. Vous avez 20 ans, ce soir. Moi aussi. Voulez-vous? Nous ayons 20 ans que les deux. Pourquoi pas? Puisque c'est un jeu. Il n'y a chez vous aucune brusquerie. Vous êtes même prévenant. À chaque pas que je fais, vous êtes là pour me prendre le bras. Vous avez la peine bourrée d'idées, d'ambitions. Vous vous sentez fort. Vous désirez conquérir le monde. Et vous en êtes capable. Et vous voulez surtout... aimer. Je n'ai pas... si je vous avouais mon amour, vous ne refuseriez pas. Je vous attendais, Charles. Je sais qu'avec vous, je serais heureuse. c'est gentil de m'avoir évitée à ce concert. D'habitude, j'y viens avec une amie. Mais c'est pas la même chose. L'air est bon. Mais bien. Je dis, je dis, je vous aime. Vous devez dire, crier, crier très fort que le monde entier sèche. Non, non. Taisez-vous. Taisez-vous. Laissez la musique s'exprimer d'elle-même. Non, non. Il n'y a pas de musique. C'est pas encore l'été. On n'a plus 20 ans. Villez, villez, villez. Mais qu'est-ce que nous faisions? Qu'est-ce que nous faisions? Lisez-moi, qu'est-ce que nous faisions? Pleurez-vous, pleurez-vous comme ça. Nous rêvions nos 20 ans. Qu'est-ce que c'est bête, que c'est idiot de se faire tant de mal. Mais je ne sais pas en l'air de truc. Moi, je voulais que mon gardier pour la première fois en vous-même. C'est plus possible. Je n'ai plus tant. Je vous demande pardon. Nous n'aurons plus jamais l'occasion d'avoir raté ma vie. C'est moi qui vous demande pardon. Pardon d'avoir raté ma vie, d'avoir pas su vous trouver quand c'est encore temps. Ramenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Nous ne jouerons plus jamais à ce chien. Je sais maintenant pourquoi j'ai raté ma vie. Si c'est encore possible, je vais tâcher de sauver les dernières miettes de fierté qui me restent. De coutume, quand je te pose la même question trois fois de suite, tu finis par me répondre. En gueulant, naturellement, mais tu reconnais au moins que je fais partie de ton existence. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu te sens pas bien, faudrait peut-être que tu te soignes. Cesse de me regarder comme ça, tu me fais peur. Oui, puis t'as raison d'avoir peur. Si tu veux expliquer, au moins, si tu me disais ce qui t'arrive... ce qui m'arrive, m'arrive que je te regarde, que je te vois tout à coup, que je souhaiterais me retrouver à cent mille d'ici, que je souhaiterais t'avoir jamais connu. C'est ça la réponse que t'attendais de moi? Charles, si t'éprouves autant de répugnance, je vois pas pourquoi tu continues de vivre plus longtemps avec moi. Mais moi non plus. Je reste là, comme une ruine, collée à une autre ruine. C'est ça, rend-moi responsable d'avoir gaspillé ta vie? Non, je te rends responsable de m'avoir vidé comme mon vie d'un sac. Moi aussi, Charles. Moi aussi, je pourrais te faire les mêmes reproches avec la même délicatesse. Non, ce soir, il s'agit plus de toi. T'as plus rien dans ma vie, ce soir. Comment ça? Plus rien. Je trouve au contraire que tu m'accordes beaucoup d'importance. Tu connaissais tous les trucs, hein? Tu les avais bien appris. Comme beaucoup de femmes de ton âge, comme beaucoup de femmes de ton espèce. Mais de quelle truce parles-tu, Charles? Je suis tout ce que t'as employé quand tu m'as connu. Je suis tout ce que t'as utilisé ensuite pour devenir ma femme, pour m'enchaîner à ta petite vie mesquine, qui avait aucun sens, ton amour stérile. Ce soir, je me rends compte que je suis un raté si t'as cause de toi. Je te permettrais. J'accepterais que tu me parles comme ça si t'avais tout fait pour me rendre heureuse. Si t'avais eu un seul moment le souci de me comprendre. Si t'avais essayé de m'aimer pour ce que j'étais. J'ai peut-être mal joué mon rôle de femme, Charles. Mais rappelle-toi aussi que t'as rarement agi comme un homme avec moi. Et peut-être. Peut-être, ça, c'est peut-être tout vrai. Mais maintenant, je peux pas. Je pourrais jamais oublier que j'ai perdu ma vie à cause de toi. Oh tiens, je vais me coucher dans la chambre d'amis parce que ce soir, puisque jamais, je me sens étranger dans ta maison. C'est pas ma maison, comme tu dis. C'est la maison que t'as fait construire pour mettre tes propres faillites à l'abri du regard des autres. Farder l'existence absurde que tu m'obliges à mener depuis vingt ans. Si je suis longtemps près de toi, je pourrais pas m'enlever de la tête l'idée qui m'est venue tout à l'heure quand je t'ai vu dans ton lit comme une femme mollasse et satisfaite. Mais quelle idée? C'est de serrer ta gorge entre mes deux mains et te tuer parce qu'un jour, t'as balayé mes vingt ans comme si c'était des ordures de cuisine. Au fond, au fond, moi-même, c'est ça que j'arrive pas de pardonner. Charles! Écoute-moi, Charles! Tu pourrais au moins m'écouter, moi aussi. Parce que moi aussi, moi aussi, j'ai déjà eu vingt ans. et ça fait... ça fait déjà longtemps que tu m'as tuée. De toi, Virginie? Virginie, est-ce toi? J'espérais que tu te sois couché. Que tu dormes. Je savais bien que ça m'était impossible que je ne courais pas. Le temps est bon d'heure. Le vent a un peu décoiffé. Je t'ai préparé du café. Je n'ai qu'à le mettre échauffé. Non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de café. Je n'ai besoin de rien. Seulement... Seulement... de retrouver mon souffle, c'est tout. Tu peux quitter ton manteau. Oui, papa. La ville a beaucoup changé depuis dix ans. Je n'appelle pas ça une ville. Ce n'est plus qu'un immense sentier de construction. Non. C'est une ville. C'est une ville. Tu me parais fatiguée, Virginie. Oui. Je pense que je le suis un peu, papa. Mais si tu savais comme je me suis amusée ce soir, si tu savais comme je me sentais jeune, comme j'avais envie d'être heureuse, comme tu joues mal la comédie. Mais non, mais non. C'est beau savoir que je suis une belle fille. Ça ne m'empêche pas de pouvoir être heureuse. Nous avons bu des martinis très secs et puis du vin et puis un cognac. Tu crois que je pouvais me faire encore des soucis ? D'ailleurs, j'ai eu rarement des soucis et je n'ai jamais de soucis. C'est vrai, papa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens malheureux dans le monde et je ne vois pas pourquoi je me ferais des soucis quand je sais que j'ai tout pour être heureuse. C'est comme toi, papa. Toi aussi, comme moi. Tu n'as aucune raison pour te plaindre. Un jour, il était une fois en ce temps-là. dis-moi comment ça commence une vie et comment ça finit. Dis-moi, papa, tu as déjà aimé, toi ? Dis-moi ce que c'est l'amour. Est-ce que c'est une chose qui apporte la joie ? Oui, si c'est une chose qui rend triste ou qui fait très mal à l'endroit où on a l'impression d'avoir un cœur ? Je te pose une question, papa. Papa, je te pose une question. tu es fatiguée, toi aussi. Il faudrait que t'ailles te coucher. Il va falloir que t'ailles te coucher. Il va falloir que tu dormes cette nuit. Tu vas tout donner, Virginie. Et j'ai tout pris. Tout pris. Il ne reste plus rien. Plus rien. Il me reste toi. C'est beaucoup. C'est immense. Je vais prendre soin de toi. Tu ne m'as rien pris. Je ne t'ai rien donné. Je vais prendre soin de toi. Nous allons travailler ensemble. Nous allons organiser ensemble une nouvelle maison. Nous allons commencer une nouvelle nuit ensemble. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Toi et moi, comme deux l'aimés, comme deux vieux soldats qui ont encore les gens solides et qui vont ensemble vers de nouveaux combats. et qui vont s'entraîner. C'est merveilleux. et qui vont s'entraîner. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce série d'émissions retraçant les grands moments de la télévision à travers 40 ans d'histoire de notre société. Bonne soirée. On dit les années 60 et tout le monde comprend. C'est une décennie de nouvelles frontières. La Terre devenait de plus en plus petite et les rêves de plus en plus grand. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Radio Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 60, on avait un sentiment de toute puissance. Et c'est comme ça qu'on le vivait. Et quand on était dans l'action, c'était encore plus grisant. Et quand on avait 20 ans dans les années 60, il est évident qu'on se sentait tout puissant soi-même et qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait rien pour nous arrêter. Il n'y avait rien pour arrêter nos rêves. Les années 60, ce sont des années d'effervescence, de confiance en soi et d'un sentiment de construction, de bâtir quelque chose. Il y avait vraiment une impétuosité qui caractérisait toute cette époque. Les années 60, selon moi, la façon dont je le vois, je n'étais pas là, c'est d'un œil distant et peut-être un peu cynique. C'était un gros panthé d'adolescents, finalement. Ils se sont retrouvés une grosse gang d'adolescents qui avaient 15 à 20 ans, tout ensemble. Et c'est comme toute la société nord-américaine qui a pogné une crise d'adolescence en même temps. Il y a deux esprits qui se superposent. Il y a d'abord celui qui vient de la prospérité qui s'est installée en Amérique, en Europe de l'Ouest. On a commencé à inventer la société de consommation. Deuxièmement, il y a aussi l'esprit de remise en question des valeurs qui ont fondé cette prospérité. La jeunesse qui était glorifiée au début des années 60 s'est mise à contester. Qu'est-ce qu'une révolution? C'est une transformation rapide et radicale de l'organisation sociale et des mœurs d'une société. C'est ça une révolution. Et une révolution, il y a eu. Le chef de cette révolution, ce sera Jean Lesage. Le 22 juin 1960, il met fin à 16 ans de pouvoir du Plessis.